... EDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Couvrez-vous bien, il fait froid, il fait très très froid. Couvrez-vous, il y a beaucoup de choses bizarres qui arrivent dans notre monde. Mais ça ne nous empêche pas, c'est au-delà du miroir ce soir, de croire à l'impossible et même au-delà. Avec Michel Ilger, il est auteur, compositeur, pianiste, chef de chœur. Il se définit comme un altiste peintre. Il est né orphelin, atteint d'une grave anomalie du système nerveux. Et malgré deux AVC, une hémiplégie, l'artiste atypique participe toujours à de grandes manifestations de musique classique et de festivals des arts à travers le monde. Après, la mort attendra aux éditions Bellefond, dont on avait fait une émission sur cette antenne que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à Joël Vérin. Cette émission, c'était en décembre 2016, fin décembre. Donc en 2016, il va sortir un deuxième livre qui est la suite de ces témoignages qui s'appellent « Les miracles de ma vie ». Bonsoir Michel Ilger. Bonsoir. Alors, on a résumé un peu ce qui s'est passé finalement dans ce premier livre. À 42 ans, en plein concert, vous faites un AVC. Voilà, sans savoir vraiment que c'en était un. Mais après, forcément, avoir été pris en charge par un médecin et des pompiers, on m'a expliqué ce que c'était. Et puis, c'était une première grosse alerte. Et deux ans après, j'en faisais un énorme beaucoup plus important avec le côté hémiplégique, avec une séance, j'allais dire, une séance de semi-comma. Et ce que j'explique dans mon premier livre est un moment où on voit une vérité en face et on se dit que si on en s'en sort, la vie va continuer probablement d'une autre manière et peut-être encore plus de manière amplifiée que ce que j'avais vécu avec passion et enthousiasme jusque-là. Donc, vous expliquez tout ça dans le premier livre « L'amour attendra ». On se souvient même qu'à un moment, vous vous demandiez si on n'allait pas vous prendre vos organes. Oui, c'est ce que j'ai entendu dans mon coma. Quand je suis arrivé pris en charge à l'hôpital, j'entendais effectivement se désespérer. On ne me faisait même pas faire d'IRM et on commençait à faire l'état des lieux en disant ce qui était bon encore à exploiter éventuellement ou à pouvoir transférer. Et moi, j'entendais ça. Et aucune communication apparemment à l'extérieur. Et les médecins, les neurologues faisaient leur petite constatation entre médecins, entre spécialistes sans donner vraiment l'impression d'espérer un avenir prometteur pour moi qui est arrivé dans un état probablement très, très compliqué. Et moi, dans mon coma, je me suis remis à ma foi, à tout ce au quoi je croyais. Et dans cette phase où je comprenais que c'était sûrement fatal, enfin, ça pouvait l'être, que là aussi, peut-être que dans ma vie jusque-là, il y a eu des moments incroyables, des moments où ce n'était pas forcément compréhensible d'une manière cartésienne et que malgré tout, les difficultés de certaines choses dans la vie, j'avais réussi à jouer de l'alto, à être professionnel, ce qui n'est pas toujours évident, à réussir à être connu à la fois en musicien et peintre. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent sembler incroyables et que quand je suis arrivé dans ma belle famille Ilger de cœur, ma famille adoptive, il est évident qu'ils voulaient me donner tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson. Et à partir de là, ils ont tout fait pour exploiter, entre guillemets, tout ce qui était intéressant et de ce petit enfant qui avait des potentiels, mais qui avait une soif de vivre probablement au-delà de la normale. Alors vous êtes sur la table d'opération, vous les entendez qui sont déjà en train de récupérer les morceaux. Qu'est-ce que vous faites ? Je me mets à prier en sentant que ce sera que là où je pourrais avoir un lien d'espérance. Donc comme j'ai le la absolu dans mon oreille, j'ai ce qu'on appelle l'oreille absolue, j'ai le la, j'ai la musique très, très, très typiquement dans ma tête. Et donc je chantais sur le la pour ne pas le perdre. Toutes les litanies que je pouvais avoir à exprimer à mon dieu, je chantais dans ma tête. J'avais l'impression de chanter complètement, mais extérieurement, il n'y avait aucun lien. Donc il ne faisait même pas faire d'IRM. Et à un moment donné, quand j'ai entendu « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans mon coma, je me suis dit ça. C'est des phrases qui parlent et que j'ai entendues de mon vivant, entre guillemets. Et ça m'a rassuré d'entendre quelque chose qui était lié au passé et à ce qu'on entendait à l'église ou pendant les prières ou pendant les sermons du prêtre ou à la lecture des évangiles. Et donc, « Chemin, vérité et vie », j'avais compris que le chemin pouvait être beaucoup d'embuscades, beaucoup de difficultés. Mais jusque-là, malgré les difficultés de l'adoption et de l'orphelinat et tout ça, tous les flashs traumatiques que je pouvais avoir, j'avais réussi quand même, grâce à Dieu et grâce à mes parents, à vivre une vie extraordinaire. Donc je me dis, elle peut continuer même si ce n'est pas sur cette terre puisque je crois en l'au-delà, justement. Et donc, le chemin m'a donné une certaine confiance d'entendre ça. La vérité, la vérité aussi, pour moi, elle est effectivement visible et invisible. Donc je me disais que j'étais sûrement dans un moment invisible, incompréhensible, mais que si je m'accrochais à cette vérité, à ce chemin qu'on me proposait, autre, je ne risquais rien. Et au moment où je me suis dit que je ne risquais rien, j'ai entendu, probablement, il y a eu sûrement un micro-geste et on m'a dit, j'ai entendu, conduisez-le à l'IRM. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a eu quelque chose qui fait que... Que vous êtes encore là maintenant. Je suis encore là aujourd'hui. Bon, ça, c'était le premier livre à retrouver sur YouTube ou sur peut-être la chaîne de la radio dans les podcasts. La mort attendra, c'était en décembre 2016. Ça allait bien, en décembre 2016, quand vous êtes venu faire l'émission. et puis juste après l'émission, quelques temps après, dans l'hiver qu'a suivi, début 2017, là, vous êtes réhospitalisé. Vous voyez un cardiologue et là, ça ne va pas bien. Oui, ça ne va pas bien. Disons que j'avais réussi, tout en étant avec beaucoup de difficultés, toujours hémiplégiques, à retrouver une capacité artistique professionnelle, à la fois dans la peinture, dans mes cours et même en alto. Mais je n'avais aucune sensation. Je faisais de mon côté la main droite, tout le côté droit était inerte, on va dire, mais j'arrivais par auto-stimulation, par technique un peu chinoise, de stimulation de tous les points énergétiques qu'on m'avait expliqué à tous les jours, tous les jours, avec deux heures d'astreinte quotidienne, à retrouver des capacités de laisser ma main droite, même si je ne la sentais pas, agir pour tenir l'archer et faire tous les concerts que je pouvais faire. Mais ça me demandait un effort énorme et une concentration sûrement décuplée par rapport même à la normale. Donc, je pense que mon état d'anxiété était exagéré et aussi un état de sur-tension qui était effectivement l'origine de mes difficultés neuro-végétatives, on appelle ça, qui fait que j'avais des ébullitions, des montées de tensions énormes et c'est sûr que pendant des concerts, on monte facilement à 20 ou 20 de tensions et c'est là que j'étais en grand risque. et donc, après cette émission, j'étais toujours à risque au niveau de la médecine traditionnelle et donc mon cardiologue, vu mes résultats, me dit, il faut tout arrêter, on s'arrête et on va faire des exploitations, on va chercher une explication beaucoup plus technique. Et puis, ça allait de moins en moins bien et puis, il m'a dit que lui, il ne voyait pas trop de solutions à part même pas pouvoir intervenir médicaments et au niveau d'une même une intervention chirurgicale, il trouvait ça très risqué. Donc, c'était plutôt mal parti, on va dire. Plein de médicaments. Oui, j'avais jusqu'à 7 médicaments par jour et malgré ça, je faisais encore des tensions à 18 ou 20 tensions, donc c'était quand même assez anormal. Alors, on vous hospitalise ? Voilà, c'est surtout que là, je fais un moment aussi important où on m'arrête carrément et j'étais dans un état, à la fois, j'avais l'impression que grâce à mon premier livre, j'avais fait le maximum de vérité, expliqué, voilà, la difficulté d'avoir fait des recherches sur mon origine pour essayer de trouver des solutions pour peut-être mieux me soigner et mieux soigner mes descendants parce qu'on m'avait dit que génétiquement, comme je ne savais pas d'où je venais, peut-être qu'on aurait pu mieux me soigner si on avait su mon antériorité. Et malheureusement, en voulant enfin savoir un peu la vérité, ce que je m'étais toujours refusé par peur de faire de la peine à mes chers parents, ils gèrent, j'avais toujours refusé de me retourner entre guillemets pour voir qui j'étais vraiment. Et avec mes flashs traumatiques ou mes certitudes internes que je gardais, mais je n'osais pas faire ce retour en arrière. Et grâce à ce retour en arrière, j'ai fait enfin des recherches officielles qui m'ont conduit à avoir mon dossier à la DAS, ce que j'explique aussi dans mon premier livre, et manque de peau, enfin, j'allais dire manque de peau, je pensais avoir enfin au moins le nom d'une mère ou d'un père, donc pouvoir peut-être avancer sur cet aspect-là. Et c'est plus compliqué qu'il n'en paraît parce que le dossier n'était pas assez complet. Et en tout cas, traité d'une manière très différente de tous les dossiers apparemment, il y a des mystères qui ont entouré mon arrivée sur cette terre jusqu'à mes trois ans d'adoption, il n'y a pratiquement rien dans le dossier. Et aujourd'hui, je dirais que le miracle, que j'espère encore, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est d'avoir une explication un petit peu plus logique sur qui étaient vraiment mes parents puisqu'à un moment donné, on voit que dans le dossier il est marqué « pupille de la nation ». Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour être pupille de la nation, il faut qu'un des parents ait fait quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de la France. Et puis après, on a raté, on a raturé, et on a mis en pupille de l'État. Donc ça, il y a une confusion qui fait qu'on ne sait pas vraiment... Par contre... Quelle différence entre l'État et la nation ? La nation, c'est qu'on va dire pupille de l'État, c'est quelqu'un qui est pris en charge par la DAS. Et pupille de la nation, la seule différence, c'est que normalement, un des parents est mort, ou en tout cas, a donné sa vie pour la France. Voilà, c'est ça. Il y a une petite différence. Bon, mais on n'en sert à rien. Et alors là, donc, ça ne vous arrangeait pas puisque les médecins n'arrivaient pas à remonter aux origines. Donc après ces hospitalisations, il se passe quelque chose. Le 2 avril 2017, c'est pratiquement le jour de votre 25e anniversaire de mariage. Et là, vous allez avec Florence, avec votre femme, vous allez pratiquer ce qu'on appelle... C'était une cérémonie, c'était la miséricorde divine. Alors, c'est-à-dire que c'est l'année qui avait été décidée par le pape François, que ce serait l'année d'un jubilé d'abord et l'année de la miséricorde divine instaurée par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant. Et donc, toute cette année-là, 2016, il y avait pour tous les catholiques un cheminement proposé autour de ce thème. Et d'accord, mon épouse qui était aussi, elle, en plein cheminement, en pleine réflexion, en pleine évolution de sa foi, malgré les difficultés qu'on avait pu traverser, elle a toujours vu que Dieu était là à nos côtés, alors qu'au départ, dans sa vie, elle n'était pas forcément la même pratique que moi. C'est vrai, notre rencontre a été extraordinaire, je dis que c'est un des premiers miracles parce que nous n'étions pas forcément avec les mêmes coutumes, les mêmes habitudes de famille et malgré ça, on a un mariage incroyable et quatre beaux-enfants, des petits-enfants aujourd'hui et on se dit que c'était peut-être pas très raisonnable vu d'un point de vue des parents, de chaque côté d'ailleurs, mais ça a été extraordinaire de notre vie. Et arrivé donc à ce moment-là, c'est ma femme qui a, je le dirais, et moi, je n'arrivais plus trop à décider quoi que ce soit et c'est elle qui a voulu absolument dans le cadre des équipes Notre-Dame dans lesquelles nous faisons partie, nous faire partir à un comble à la ville. C'est un foyer de charité qui était important et qui était la possibilité de faire une récollection ce week-end. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé à Comble-la-Ville ce fameux 2 avril 2017 ? Alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'on arrive, bon moi je pouvais à peine marcher, je commençais à avoir des mains qui n'obéissaient plus du tout, même des tremblements qui étaient un peu inquiétants et donc le prêtre qui était chargé de faire les allocutions, de cheminer et de faire les allocutions de ce week-end sur la miséricorde vient à un moment donné nous voir et explique que ça va être le thème donc du pardon, de la rémission des péchés et qu'il va me proposer à un moment donné de me donner le sacrement des malades et je lui dis que je l'avais déjà eu C'est le sacrement des malades ? Alors c'est le sacrement des malades, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le sacrement des morts ce qui était la dernière auction on appelait ça l'extrême auction mais en fait il faut penser que ce sacrement est très utile à la fois soit pour passer vraiment dans l'au-delà soit pour aider à s'en sortir quand on a quelque chose qui est inexpliqué et qui tient de l'ordre de la médecine ou en tout cas de la santé psychologique, mentale ou intellectuelle voilà ce qu'il m'a proposé en tout cas ce week-end là Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé c'est qu'après avoir fait une première intervention j'ai été le voir en expliquant que j'avais des difficultés importantes il m'avait semblé le voir en tout cas et lui m'a dit que lui-même avait vécu des choses incroyables en tant que prêtre et qu'il me proposait quelque chose pour pouvoir me libérer en tout cas il sentait qu'il y avait des difficultés en moi qui n'étaient pas réglées et que seul Dieu pouvait probablement intervenir donc au moment de la messe du dimanche avant bien sûr il m'a proposé une confession donc le sacrement de réconciliation pour être prêt à recevoir un sacrement important et au moment de la messe il m'a proposé au lieu de faire l'homélie de faire ce sacrement devant tout le monde pendant l'office Et alors c'est quoi le mystère lumineux du rosaire instauré également par Carole votre gilin ? Le pape Jean-Paul II il y avait des mystères dans le rosaire et lui a décidé à un moment donné qui est important d'avoir bien sûr le mystère joyeux le mystère douloureux le mystère glorieux le mystère joyeux et de rajouter le mystère lumineux c'est-à-dire lumineux qui est une lumière qui dépasse tout l'entendement qui est celle de la transfiguration qui est expliquée dans les évangiles lorsque le Christ apparaît tout illuminé de sa gloire juste avant de vivre sa passion son calvaire etc. Il s'est montré tel qu'il serait ressuscité après sa douloureuse aventure de la passion voilà ce qu'il m'a expliqué Alors la première phrase ou citation que le père pécheur dit pour commencer son intervention est le Seigneur comble son bien-aimé même lorsqu'il dort quand on connaît les énormes troubles du sommeil avec lequel vous viviez depuis votre adolescence et surtout après votre service militaire vous pouvez dire que dès le début vous vous êtes senti très concerné et alors après qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qu'il tenait tout ce qu'il expliquait dans son intervention ou les choix des textes qu'il traitaient dans l'évangile me parlaient me brûlaient c'est-à-dire à chaque fois j'ai l'impression que ça me touchait vraiment et que cette récollection était probablement pour tout le monde mais particulièrement résonante pour mes difficultés et ma réalité de vie et donc au moment de la confession on a fait je veux dire un dialogue en vérité entre lui et moi et il m'a avoué que lui aussi avait vécu des choses incroyables dans sa vie et lui avait été aussi handicapé à un moment donné terriblement en tant que prêtre parce que il était sur une chaise roulante complètement bloquée du dos et qu'un 6 avril à Medjugorje là où il menait des ouailles de sa paroisse à Medjugorje pour faire un pèlerinage il est revenu sans tous ses problèmes guéri complètement et cela un 6 avril aussi un 6 avril ou un 28 avril en tout cas c'était quelque chose qui était très proche de cette date de possibilité de me donner par ses mains et par son intervention ce qu'il ressentait la nécessité de me donner ce sacrement des malades donc il sentait après avoir été lui-même un miraculé entre guillemets la nécessité d'essayer de m'aider en tant que prêtre en tant qu'ancien miraculé et voilà et donc au moment de la messe il m'a appelé j'avais beaucoup de mal à marcher ce que j'expliquerai dans mon deuxième livre et il y avait toutes nos amies de l'équipe Notre-Dame qui étaient là aussi mon épouse bien sûr et qui était avec tous les participants à la messe de ce dimanche et tout d'un coup il dit voilà je vais appeler un des fidèles de l'Assemblée et on va faire le sacrement des malades en guise d'homélie et aujourd'hui comme c'est la miséricorde divine qui est fêtée ça va être un merveilleux examen un merveilleux histoire pour votre vie et vous allez voir Dieu fait toujours des merveilles donc il m'appelle Michel alors je dis YouTube je vois beaucoup de mal à marcher il me dit bon assiez-vous et là il m'impose les mains me met le sacre enfin tout ce qui est ce que le prêtre fait dans les sacre c'est-à-dire il vous oint voilà il oint les mains le front plusieurs parties du corps il me met les mains sur la tête comme une bénédiction et puis il rentre en grande prière en répétant en me faisant répéter parfois des phrases de foi d'intercession de demande de Saint-Esprit la Vierge Marie enfin les saints et il me dit que j'avais besoin d'être guéri de beaucoup de choses guéri à la fois pour mes enfants mes petits-enfants guéri pour mon passé qui avait été compliqué c'est comme s'il lisait aussi à travers ma tête avec les mains posées sur ma tête toute mon histoire il sentait tout d'un coup la difficulté qu'avait pu être l'orphelinat enfin il disait qu'il y avait besoin d'être guéri aussi bien des racines jusqu'aux cheveux et à ce moment-là alors que j'étais complètement hémiplégique depuis deux ans là je sentis enfin une chaleur énorme ce que disent d'ailleurs souvent les miraculés entre guillemets une chaleur qui est partie de la pointe du pied que je ne sentais plus depuis deux ans et qui petit à petit a irradié tout le corps jusqu'aux mains jusqu'aux mains et depuis ce jour-là je peux dire que je suis guéri voilà j'ai retrouvé toutes mes sensations et je peux jouer du violon du piano sans avoir deux, trois heures quatre heures parfois de stimulation le matin ce qui était mon quotidien avant cela donc c'est un miraculé ce qui est intéressant c'est que ce prêtre avant c'était un bouffeur de curé voilà c'est ce qu'il m'a expliqué c'est un vrai converti c'est un vrai converti quelqu'un qui avait une vie complètement en dehors de l'église qui travaillait dans les boîtes de nuit exactement un banquier qui était plutôt pour les affaires louches entre guillemets et tout à un coup il a eu une conversion aussi je crois assez tardif parce qu'il était il a dû peut-être avoir sa conversion dans les 30 ans donc il avait déjà une carrière et effectivement sa vie était aussi pas un roman parce que c'est une vérité mais c'est assez impressionnant alors ce père en tout cas est revenu lui-même miraculer en avril donc l'année d'avant qu'il me propose cet événement dans ma vie important que je dois je dirais grâce aussi au cheminement de mon épouse qui aujourd'hui continue à être moteur dans notre vie de couple et de famille et qui aujourd'hui continue ses témoignages suite à mon extraordinaire parcours mystique spirituel en tout cas de faire le chemin de Saint-Jacques en ce moment c'est ce qu'elle a fait là encore dernièrement au mois d'août on écoute conquête du paradis de Vangélis et c'est vous qui êtes dedans voilà c'est le quintet franco-polonais avec un arrangement personnel plus fort là de Vangélis de Vangélis il est de Vangélis et de Vangélis et de Vangélis avec un tiers ... 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